dans ce tuto je vais vous apprendre à réaliser le point de café donc c'est un point vraiment très facile et très rapide vous allez voir que l'ouvrage monte vraiment très rapidement donc il se tricote sur un nombre de mailles divisible par quatre plus deux mailles lisières donc une maille lisière au début et une maille lisière à la fin et vous allez voir que c'est vraiment très facile et ça fait vraiment un super rendu pour le rang numéro un donc on va commencer par une maille lisière donc on pique la maille comme pour la tricoter à l'envers mais on ne la tricote pas et on replace le fil pour tricoter à l'endroit ensuite on va tricoter une maille à l'endroit on passe le fil comme pour tricoter à l'envers et on va glisser trois mailles une deux et trois et on fait passer notre fil donc sans tirer faut vraiment que qu'on le fasse normalement sans tirer sans que ce soit non plus trop lâche et on fait une maille à l'endroit on repasse à nouveau le fil par devant et on reglisse à nouveau trois mailles une deux et trois on replace le fil et on tricote la maille suivante à l'endroit on recommence la même chose positionne le fil devant on glisse trois mailles on passe le fil par derrière pour tricoter à l'endroit une maille à l'endroit on reglisse trois mailles et une maille à l'endroit vous voyez c'est vraiment très simple et du coup pour le coup ça va monter que très très vite on glisse trois mailles on replace le fil et on termine par une maille à l'endroit pour le rang numéro 2 on va tout simplement tricoter toutes nos mailles tout à l'envers donc la première je ne la tricote pas et on tricote cette fois ci la totalité de nos mailles tout à l'envers vous allez voir c'est vraiment très simple et comme il ya énormément de mailles glissé pour le coup ça monte très très vite c'est idéal pour des écharpes pour des bonnets voici donc pour le rang numéro 2 pour le rang numéro 3 dont on recommence également par une maille lisière donc on l'applique comme là comme si on la tricote à l'envers mais sans la tricoter on place le fil par derrière pour tricoter à l'endroit donc on tricote trois mailles les trois premières mailles à l'endroit une deux et trois on place le fil par devant et on va glisser trois mailles une deux et trois on place le fil et on tricote une maille à l'endroit donc en fait la maille que l'on va tricoter c'est la maille centrale des mailles glissé que l'on a fait au premier rang donc la maille qui se trouve au centre des trois mailles glissé on la tricote à l'endroit on re glisse trois mailles on tricote une maille à l'endroit on replace le fil par devant on glisse trois mailles et on tricote la maille à l'endroit trois mailles glissé une maille à l'endroit et on termine donc par trois mailles à l'endroit pour le quatrième rang qui le dernier on tricote la totalité des mailles tout à l'envers voici comment obtenir ce point il suffit maintenant de répéter le rang numéro 1 au rang numéro 4 sur tout votre ouvrage donc c'est vraiment un point qui monte très très vite et très facile à se rappeler donc facile et rapide